J'espère qu'on n'entend pas les ouvriers qui sont dehors parce que ça me gave, mes nerfs me déconcentrent. Oh la la ! Je vais faire combien de fois mon intro là ? Oh la la mes cheveux ! Oh la la, ça doit que je sorte la douche ! Salut Youtube, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un top 10 de films et un top 10 de séries que j'ai appelé top 20 ans. Pourquoi ? Parce que c'est dans la continuité de mes vidéos spéciales pour mon 20ème anniversaire qui est le 27 avril. Tout le long de ma vidéo, vous aurez le droit aux 5 liens de mes vidéos d'il y a 2 ans, sur mes 18 ans parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait pareil. J'ai fait plusieurs vidéos consacrées à mes 18 ans, rien d'extraordinaire comme cette année et vu que cette année, j'avais envie d'en faire quelques-uns par-ci par-là pour le plaisir. Alors du coup, pourquoi j'ai fait un top 10 de séries et un top 10 de films ? Parce que je trouve ça beaucoup plus équitable en matière de classement. Bien sûr, je vous le dis tout de suite, mon classement n'est pas à prendre au pied de la lettre puisque les classements changent et varient. On évolue, on change, on découvre d'autres séries ou après on se rend compte que finalement la série n'est pas si bien que ça ou n'est plus tout simplement notre genre de série voire même de film. Je tenais aussi à vous dire également que j'ai pas pu mettre toutes les séries ou tous les films parce que c'est pas possible de tout mettre. La vidéo aurait duré 20 ans voire n'aurait jamais eu de fin. Donc voilà, c'est une logique que j'ai vraiment pris que l'essentiel mais une suite peut être possible dans l'année ou l'année prochaine. Donc voilà, j'ai vraiment pris les films séries qui m'ont marqué. Il y a essentiellement des séries qui commencent à dater, très peu de récents. Pareil pour les films séries. Et du coup, si la vidéo te plaît, je te laisse découvrir la suite juste après l'introduction. C'est parti ! En 10ème position, j'ai mis la série Smallville parce que c'est une série que je ne regarde plus, que je ne compte pas acheter plus tard. Et puis surtout, le seul truc que j'aime actuellement, c'est seulement le générique parce que ça rappelle toute mon enfance seulement. Et puis j'ai regardé Smallville, j'ai adoré comme tout le monde à l'époque parce que j'étais jeune. Et puis c'était la série Tendance mais maintenant c'est une série que je n'affectionne plus. Après c'est vrai que je suis de base pas trop Marvel et DC Comics. C'est une série qui fait juste partie de mon passé mais c'est tout. Et je trouve que de le mettre en 10ème position, pour moi c'est un classement correct. J'aurais pu ne pas le mettre dans ce classement tout simplement. Donc voilà, c'est pas mal. En 9ème position, j'ai mis la série Doctor Who parce que je regardais Doctor Who seulement avec le 10ème docteur. Donc avec David Tennant, l'acteur qui joue Barthémus Cropton Jr. dans Harry Potter et la Coupe de Feu. D'ailleurs c'est pas pour ça que je regardais Doctor Who avec lui. C'est parce que c'était un hasard complet. C'est pas pour ça que je l'ai aimé. Parce que quand j'ai commencé à regarder Doctor Who avec lui, j'étais jeune. Je n'avais pas encore la facilité de mémoriser les noms des acteurs avec leur visage, les films qu'ils ont pu faire, etc. Donc c'est vraiment un hasard. En 8ème position, j'ai mis la série Une lune d'enfer parce que c'est une série que j'affectionne toujours autant. Mais que je ne compte pas acheter. Je préfère reprendre le plaisir à la regarder quand ça passe à la télé. Voilà, c'est une série qui a fait toute mon enfance, mon adolescence et que j'adore. En 7ème position, j'ai mis la série Kyle XY parce que c'est une série que je n'ai vue qu'une fois mais qui m'a marquée. Donc je l'ai regardée quand ça passait en inédit à la télé. Donc j'ai vu la saison 1 et la saison 2. Malheureusement, la saison 3 n'est pas sortie en France. En tout cas, pas à une heure où je pouvais regarder la télé. Donc techniquement, je ne peux pas donner un classement officiel sur Kyle. Mais en tout cas, c'est une série que je veux dans ma collection. Pour la trouver en DVD, en coffret, c'est extrêmement dur. En 6ème position, j'ai mis la série Anna Montana parce que c'est une série qui a fait toute mon enfance, adolescence, que j'adore toujours autant, que j'aimerais avoir en DVD. D'ailleurs, c'est ma première série tout court. Je l'ai regardée sur France 2. Waouh, j'ai adoré Anna Montana. J'adore toujours. C'est une série qui m'a marquée plein de générations. Même, je pense, des générations de 2002, 2003. Bref, Anna Montana quoi. En 5ème position, ce n'est pas une, mais deux séries que j'ai mises. Donc c'est la série Friends et la série Undo Stress. Alors pour la série Friends, je ne m'en lasse pas. C'est toute mon enfance. J'adore la voir et la revoir et la revoir. Bref, c'est une série qui est pour moi intemporelle, culte et qui va durer dans le temps. Et pour la série Undo Stress, c'est une série que j'ai découvert, je crois, en 2016-2008. D'ailleurs, j'ai la série au complet en DVD et j'adore la regarder en période printemps-été d'ailleurs. Je ne vais pas tarder à la recommencer. Voilà, c'est mon enfance, mon adolescence. J'adore ces deux séries-là et j'étais obligée de les mettre dans ce classement. Je ne pouvais pas passer à côté. Ce n'était vraiment pas possible. En 4ème position, encore une fois, ce n'est pas une, mais deux séries que j'ai dû mettre en ex aequo. Donc c'est la série Charmed et la série Roswell. Donc deux bonnes séries que j'adore. Pour Charmed, on est d'accord, c'est la meilleure série de sorcières de ma génération. Et Roswell, c'est une très bonne série qui, malheureusement, n'a pas tant que ça cartonné en France. Mais pourtant, voilà, c'est une excellente série d'extraterrestres. C'est par rapport au crash qu'il y a eu en 1947 à Roswell, au Nouveau-Mexique. D'ailleurs, quand j'ai su qu'il y avait un reboot des deux séries-là, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel ? No ! En 3ème position, j'ai mis la série The Walking Dead parce que c'est la meilleure série de zombies que j'ai vue de toute ma génération. Je ne pensais pas aimer The Walking Dead un jour. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de voir la 9ème saison parce que, franchement, je ne m'en lasse pas. J'adore. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et j'espère que la série, quand même, prendra fin assez rapidement pour ne pas trop m'en lasser. En 2ème position, j'ai mis la série Certain Reasons Why parce que c'est une très bonne série. Franchement, je suis devenue accro à Certain Reasons Why. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai mis du temps à la regarder, à la découvrir, alors que c'est une très bonne série. Pour moi, la 2ème saison n'est pas une saison de trop. Au contraire, on n'est pas là pour en parler. J'ai hâte de voir la saison 3 parce qu'apparemment, il y aura une saison 3. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En 1ère position, j'étais obligée de mettre cette série-là parce que c'est impossible de faire mieux que la série-là. Elle mérite son top 1 jusqu'à ma mort. C'est la série Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar. Mais s'il vous plaît, Buffy, c'est Buffy. C'est la meilleure série. On rit, on pleure, on dit WTF. La meilleure série de sa génération, en fait. Donc, une série culte. Aussi culte que Charm, d'ailleurs. Et non, j'adore. En 10ème position, j'ai mis le film Breeze Denise ou Bryce Denise, comme vous voulez. Donc, pourquoi en 10ème position ? Parce que c'était un film que j'adorais étant petite qui m'a fait marrer. On va dire que c'est plus pareil, quoi. Quand j'étais petite, tout me faisait rire à un point. Mais voilà, n'importe quoi me faisait rire, en fait. Et là, maintenant, c'est pas que je n'aime plus Breeze Denise. Mais on va dire que je vois le film d'un autre oeil, quoi. Breeze Denise en 10ème position, c'est vraiment pas mal, quand même. En 9ème position, j'ai mis le film Dunkerque. Parce que c'est pas que j'aime pas Dunkerque. Mais je suis allée le voir juste parce qu'il y a Harry Styles dedans. Un tout petit peu déçu. Enfin, j'aime bien le film, mais j'aurais aimé qu'il soit fait autrement. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 9ème position. Mais de toute façon, je l'ai endépétée, donc je vais le revoir. Donc, je pourrais peut-être redonner un avis plus tard. Peut-être qu'il sera mieux classé la prochaine fois, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est en 9ème position. Parce que Christopher Nolan m'a un peu déçu. En 8ème position, j'ai mis le film Scooby-Doo avec Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. et les autres. Je ne me rappelle plus leurs noms. Je ne me rappelle que de ces deux-là parce que c'est mes deux acteurs favoris dans le film. Donc, voilà. Gellar, Prince. Scooby-Doo, c'est mon film préféré. Franchement, j'adore Scooby-Doo. Le 1 et le 2. Enfin, c'est... Ah, j'adore quoi. Même les dessins animés de ma génération où ils sont bien dessinés. Parce que maintenant, il y a une nouvelle génération où ils sont laids. J'ai même la peluche Scooby-Doo. Et j'ai eu le réveil aussi, Cogity-Pittit. Scooby-Doo-Bidoo. En 7ème position, j'ai mis le film La Belle et la Bête avec Emma Watson et Dan Stevens. C'est un super film Walt Disney que j'adore. C'est le meilleur film parce que la version française de 2014, je n'aime pas. La Belle et la Bête avec Emma, c'est la plus rapprochée de dessins animés. En 6ème position, j'ai mis le film La Dernière Fanson avec Miley Cyrus et Liam M. Ford. Un coup sur deux, je prononce correctement son nom de famille. Et lui, j'en ai marre. Liam, tu n'aurais pas pu trouver un nom de famille. Il est plus simple. Bref. Pourquoi en 6ème position ? Parce que c'est sa meilleure place pour l'instant. C'est un film que je ne regarde qu'une fois par an, début juillet. Parce que je prends plaisir à le regarder qu'une fois par an. Mais en tout cas, c'est un super beau film. Je vous le recommande. Mais vraiment, allez le voir. C'est... Non, I love this movie. En 5ème position, j'ai mis le film Axtérix et Obélix. Enfin, les films plutôt d'Axtérix et Obélix. C'est-à-dire Contre César, Mission Cléopâtre, aux Jeux Olympiques et au service de sa majesté. Bref, les 4 films-là, je les adore, je les aime. En tout cas, pour dire, c'est que c'est les meilleurs films. Après, c'est vrai que j'adore aussi les dessins animés. J'adore le parc Axtérix. Bref, la Gaule, je suis à moitié gauloise. D'ailleurs, je suis encore contrariée que le parc Axtérix, ce soit à Valenciennes, pas loin de Valenciennes, plutôt que en Bretagne. Je suis désolée, mais c'est nous le pays d'Axtérix. En 4ème position, j'ai mis le film Titanic avec Leonardo DiCaprio, Ketwinslet, ou Ketwinslet, comme vous voulez. Moi, je dis Ketwinslet. Bref, on s'en fiche, c'est un super film culte intemporel. Bref, le meilleur film de catastrophe de tous les temps. Je l'ai regardé pendant un an quand j'ai dit Beat It, tous les dimanches. James Cameron, je t'aime, je t'aime, thank you. Et en plus, la chanson My Earth Will Go On de Céline Dion. Perfect. Je sais que Céline Dion n'aime pas cette chanson, m'en fout, moi je l'aime. En 3ème position, j'ai mis le film Le Père Noël est une ordure. Parce que c'est l'un des meilleurs films français de tous les temps. Culte intemporel aussi, également tout ce que tu veux. Par contre, la pièce de théâtre est dégueulasse. Je tiens à le dire que je l'aime pas. Mais le film, c'est un bon film, je l'adore. Je le regarde une fois par an en période de fête de Noël. En règle générale, on le regarde le 24 décembre dans la journée avec ma mère. J'adore trop Hanemone, Thierry l'Hermite, Josiane Balasco, Gérard Junio, voilà. Ces acteurs-là, c'est des pépites. Après, il y en a d'autres, il y a Christian Clavier aussi. Bref, la team, les bronzés font du ski, quoi. En 2ème position, j'étais vraiment obligée de mettre ces films-là. Donc c'est les films Scream de Wes Craven. Les meilleurs films thriller meurtriers que de tous les temps j'adore. Je suis accro à ces 4 films-là. Je me les mets 2 fois par an pour avril et pour octobre. Voilà, en octobre, j'étais obligée parce qu'en période d'Halloween, c'est obligé de mettre les Scream. Je vais pas regarder ça pour Noël. Mais voilà, c'est les meilleurs films d'horreur, enfin d'horreur thriller, slasher, tu vois, que j'adore. Mon premier film d'horreur, parce que j'ai regardé Scream quand j'étais toute petite, mais j'avais quoi, même pas beaucoup moins de 10 ans. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un masque blanc qui avait un couteau. Parce que voilà, je surprenais ma mère à regarder Scream. C'est pas vraiment mon vrai premier film d'horreur, mais ça m'avait marqué quand j'étais petite en bien. Je vous rassure, pas en mal. En 2ème position, c'est tout à fait mérité. Et enfin, la première place est décernée au film, à la saga. Harry Potter. J'étais obligée de mettre Harry Potter en première position pour ce classement-là, parce que c'est... Non, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est toute ma vie, c'est Harry Potter, quoi. Ça se voit que je suis une grande fan derrière, c'est une logique que la première place soit Harry Potter, parce que j'allais pas mettre Hunger Games ou Twilight. Par exemple, j'aurais mis à la place la saga, je sais pas, Labyrinth, au lieu d'Harry Potter. Mais là, vous m'auriez achevé. Là, j'aurais été morte. Donc, oui, la première place est Harry Potter. Et sera Harry Potter tout le temps, en fait. Limite. Même si je fais une suite de cette vidéo-là, la première place sera quand même Harry Potter. Quand même pas, parce qu'il faut pas être non plus trop égoïste, trop privilégier certains films et tout. Enfin, tu vois, quoi. Faut pas que je couvre trop Harry Potter. Il y a limite une drogue, les amis ! Ouh ! Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. En souhaitant qu'elle t'ait plu. Bien évidemment, n'essayez pas à me demander une suite à un genre de classement comme ça. Mais je pense que cette fois-ci, je vais séparer en vidéo, série et film, mais pas en une seule et même vidéo. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parce que ça reste d'être trop long. Et puis là, j'ai fait vraiment mieux. Je pouvais pas encore une fois tout citer en film, série. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que j'aimerais bien que vous me disiez oui pour une suite. Que ce soit pour cette année ou pour l'année prochaine. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et allez voir mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous pour tout. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Xoxo ! Sous-titrage ST' 501